Il faut mettre un S à l'heure ou pas ? L'heure, L-U-R ou l'heure, L-U-R-S ? Apprenez à bien les écrire sans vous tromper. Voici ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo de Nathalie Fleur. Bienvenue, je vais vous expliquer simplement, le plus simplement possible, comment choisir si l'heure s'écrit avec un S ou pas. C'est une difficulté, c'est évident. C'est une difficulté pour les étrangers qui apprennent le français. Mais pas seulement, c'est aussi une difficulté pour les francophones natifs. Oui, il y a beaucoup de doutes parmi les enfants, déjà quand ils apprennent le français, mais aussi chez les adultes. Beaucoup d'adultes se posent des questions. Donc cette vidéo est utile pour tous. Alors, quelle est la solution pour bien écrire l'heure ? Eh bien, il faut revenir à la grammaire. Oui, 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 c'est la grammaire qui va nous apporter la solution. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a trois types de leurres. En fait, il y a trois catégories grammaticales pour ce mot. Donc en fait, il n'y a pas un seul mot leurre. Il y en a trois types. Ce qui explique les doutes. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer quelles sont les réponses que nous pouvons avoir pour chaque type grammatical. D'accord ? Donc, vous allez savoir quel est l'orthographe pour chaque type grammatical. Voyons tout de suite la situation numéro 1. Regardez cette phrase. Tu demandes souvent des informations à tes profs ? Oui, je leur demande souvent des explications de grammaire. Vous avez observé ici, je leur demande. E-U-R Ici, leur remplace à tes profs ou plus exactement à mes profs dans la réponse. En fait, j'aurais pu répondre Oui, je demande souvent des explications de grammaire à mes profs. Mais ça aurait fait une répétition avec la question. À tes profs, à mes profs, c'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, on utilise un pronom. Donc ici, c'est un pronom C-O-I car il remplace un complément qui commence par une préposition. La préposition A. Donc vous observez bien ici que leurre s'écrit sans S. Donc vous devez savoir que leur pronom C-O-I est invariable. Ça veut dire qu'ils ne changent jamais d'orthographe. Il s'écrit toujours L-E-U-R Jamais de S. Donc ça, c'est un premier point très important à mémoriser. Quand c'est un pronom C-O-I il n'y a absolument jamais de S. Donc c'est un premier piège à éviter. Les pronoms C-O-D, C-O-I je sais parfois vous avez des questions, des difficultés donc je ne vais pas expliquer plus en détail ici car j'ai créé un guide avec des diagrammes pour tout comprendre, des exercices pour pratiquer. Vous pourrez pratiquer leurre mais tous les autres pronoms. Donc pour cela, vous avez un guide de grammaire que j'ai créé qui s'appelle les pronoms compléments C-O-D et C-O-I. Donc je vous invite à cliquer pour consulter ce guide et éventuellement l'acheter si vous êtes intéressé. Et donc je ne vais pas détailler ici plus pour les pronoms. D'accord ? Voyons maintenant la situation numéro 2. La situation numéro 2, voyons cette phrase. Pierre et Anne vont partir en vacances tous les deux ? Non, ils vont partir avec leurs deux enfants et leur chien. Leurs deux enfants et leur chien. Donc vous observez ici que leur, une fois s'écrit avec un S et une autre fois sans S. Ce sont des adjectifs possessifs. D'accord ? Ce sont les deux enfants de Pierre et Anne et c'est le chien de Pierre et Anne. Donc on dit ici que Pierre et Anne sont les possesseurs. C'est eux qui possèdent, c'est eux qui ont les enfants et le chien. Et les enfants et le chien, ce sont ce qu'on appelle des objets possédés. Ça peut être aussi des êtres. Les enfants et les chiens sont des êtres. D'accord ? Donc dans ce cas-là, quand leur, L-E-U-R, leur, L-U-R-S ont cette fonction d'adjectif possessif, ils peuvent être au singulier ou au pluriel. D'accord ? Donc on a vu ici, leurs enfants, pluriel, leur chien, singulier. Donc ils s'accordent comme le nom. Vous avez vu ici, il y a un S à enfant, il y a un S à leur. Il n'y a pas de S à chien, il n'y a pas de S à leur. D'accord ? Donc il y a un chien et deux enfants. D'accord ? S'il y avait deux chiens ou plusieurs chiens, on aurait pu mettre L-E-U-R-S et chien N-S. D'accord ? Mais ce n'est pas le cas ici. Pierre et Anne ont un seul chien. D'accord ? Très important. Donc leur adjectif possessif est associé à un nom. Donc on résume ici, accord avec le nom. D'ailleurs si vous avez un doute, entre les deux situations précédentes, leur pronom est en général à côté d'un verbe. D'accord ? Et leur adjectif possessif est à côté d'un nom. Ça c'est quelque chose qui est très important à retenir. D'accord ? On continue avec la situation numéro 3. Cette valise, c'est la tienne ou celle de tes parents ? Ce n'est pas la mienne. C'est sûrement la leur. Et ces billets de train sont aussi les leurres j'imagine. Donc vous avez vu ici la leur, les leurres. Vous observez aussi que vous avez une fois avec un S et une fois sans S. La leur et les leurres sont des pronoms possessifs. Donc ce sont des pronoms qui vont remplacer un nom. D'accord ? Donc c'est sûrement la leur. La leur remplace la valise de mes parents. On évite la répétition. Et les leurres remplacent les billets de train de mes parents. Là encore, on évite la répétition. Donc dans ce cas-là, un pronom possessif se construit toujours avec un article. La au féminin, le au masculin singulier et les au pluriel. Donc dans ce cas-là, vous devez absolument observer est-ce que c'est un pronom possessif. Et si c'est le cas, vous accordez tout simplement avec l'article. Et évidemment, pour bien construire le pronom possessif, vous devez savoir qu'est-ce qu'il remplace. Est-ce qu'il remplace un nom singulier, la valise ? Est-ce qu'il remplace un nom pluriel, les billets, etc. D'accord ? Donc là, vous devez faire attention à qu'est-ce qu'on remplace et bien accorder de la même façon l'article et le leurre, le pronom. D'accord ? Donc on a trois options ici avec leur pronom possessif. La leur, donc féminin singulier. Le leur, masculin singulier et les leur pluriels. Les leur pluriels, ça peut être féminin ou masculin. Il n'y a pas de différence. Mais dans ce cas-là, évidemment, il y a un S. Faites très attention. Ça va pour ça ? Donc si je récapitule, leur est invariable dans quelle situation ? Ouais, c'est un pronom C-O-I. Et leur s'accorde, il prend un S ou pas dans deux situations. Quand c'est un adjectif possessif, il s'accorde avec le nom qui suit. Ou quand c'est un pronom possessif, il s'accorde avec l'article qui le précède. D'accord ? Donc voilà un récapitulatif des trois situations où on va accorder ou pas leur. Est-ce que c'est clair pour vous ? On va le tester maintenant avec un exercice. Donc vous avez ici plusieurs phrases. Il y a des trous à compléter. A chaque fois, vous devez compléter par leur, L-E-U-R ou leur, L-E-U-R-S. La première chose à faire est de se poser la question de la fonction, du type grammatical de leur. Les enfants ont déjà terminé leur devoir ? Leur ici, à quel type grammatical ? C'est un adjectif possessif. Dans ce cas-là, on accorde leur avec le nom qui est juste après. Devoir au pluriel. Donc, leur devoir. Phrase 2. Donnez-leur un autre exercice s'ils ont tout terminé. Donnez-leur un autre exercice. Quel est le type grammatical ? C'est un prononcé au I. Donc, un variable. Donnez-leur. Leur ici remplace par exemple les enfants ou les élèves. Donnez aux élèves un autre exercice. Je vais aider mes élèves et mes collègues vont aider les leurs. Là, leur est un pronom possessif. Donc, les leurs, on accorde leur avec les pluriel L-E-U-R-S. Ici, les leurs remplacent leurs élèves. Je vais aider mes élèves et mes collègues vont aider leurs élèves. D'accord ? Donc, ça c'est un pronom possessif. Ma maison est plus grande que celle de mes voisins, mais la leur est plus agréable. La leur est plus agréable. Là aussi, c'est un pronom possessif. La leur. Qui remplace leur maison en fait. Ma maison est plus grande que celle de mes voisins, mais leur maison est plus agréable. Donc, on évite la répétition et donc on remplace par la leur. Donc, singulier ici. Leur salon est vraiment lumineux. C'est un adjectif possessif. On parle du salon des voisins. Donc, il s'accorde avec salon. Un salon. Singulier. Leur salon. L-E-U-R. Est-ce que ça va pour ça ? Si vous n'avez pas pu compléter toutes les réponses correctement, je vous invite à revoir la vidéo depuis le début en prenant votre temps pour bien comprendre. Peut-être faire un petit schéma, prendre des notes et ensuite de recommencer les exercices. D'accord ? Revenons maintenant sur le cas particulier où leur est un adjectif possessif. Je vous ai dit, donc, on accorde leur adjectif possessif avec le nom. Mais le problème, c'est que parfois, on ne sait pas si le nom doit être au singulier ou au pluriel. Et donc, ça pose un problème parce que si on ne sait pas si le nom est singulier, on ne peut pas savoir si leur doit être aussi au singulier. Donc, il faut qu'on s'intéresse à cette question maintenant. Il y a d'abord une première situation où le nom, et donc l'adjectif possessif, doit toujours être au singulier. Par exemple, elles viennent avec leur frère Marc. Là, il y a un frère, il s'appelle Marc. Donc, puisqu'il y a un frère, pour l'ensemble des femmes, elles, l'ensemble des sœurs, on peut imaginer que elles, ce sont les sœurs. Alors, à ce moment-là, frère est singulier, bien sûr, et leur aussi. Un autre exemple, mes parents aiment beaucoup l'Espagne, leur pays d'origine. On imagine ici que mes parents sont tous les deux originaires d'Espagne. C'est le pays où ils sont nés. Donc, les deux sont nés en Espagne. Donc, leur pays, c'est un seul pays, l'Espagne. Donc, il est au singulier. Leur, L-E-U-R. Vous observez ici que le mot pays, donc, a un S au singulier, mais ça ne signifie pas qu'il faut mettre un S à leur. Ça dépend du contexte. Donc, ici, c'est singulier. Donc, là, on est dans le cas où il y a une seule chose ou un seul être pour tous. Il y a un frère pour les sœurs, il y a un pays pour les deux parents. D'accord ? Le même. Autre situation. Mes enfants pensent à leur avenir. Le mot avenir, il est singulier, toujours. D'accord ? On ne peut pas utiliser le pluriel. Donc, L-E-U-R aussi ici. Parce que le nom est toujours au singulier. Donc, là, c'est une situation où on n'a pas le choix. On est au singulier. Autre situation où la situation peut paraître assez proche, mais cette fois, on est toujours dans le pluriel. Le nom et le possessif sont toujours au pluriel. Par exemple, ils lèvent leurs mains et applaudissent. Donc, ils, donc c'est plusieurs personnes, I-L-S. En fait, chacun, évidemment, deux mains, comme tout le monde, comme tout être humain. Nous avons deux mains et nous avons besoin de deux mains pour applaudir. Donc, là, dans cette phrase, c'est évident qu'ils lèvent les deux mains. D'accord ? Donc, leurs mains est au pluriel. Les éleveurs ont vendu leurs animaux. Ici, donc, nous avons animaux au pluriel. Vous avez aussi entendu la liaison, leurs animaux. Tout est au pluriel parce que un éleveur, donc c'est un métier d'être éleveur, hein ? Un éleveur a forcément plusieurs animaux. Son travail est d'élever un groupe d'animaux. D'accord ? Donc, on est dans le pluriel ici aussi. Donc, là, c'est la situation où plusieurs choses ou être pour chaque possesseur. D'accord ? Chaque personne a deux mains. Chaque éleveur a plusieurs animaux. Donc, là, on est dans le pluriel avec leurs. Autre exemple. Ils ont cassé leurs lunettes. Lunettes, l'objet lunettes que l'on met sur le nez, devant les yeux pour mieux voir, est toujours au pluriel. On a des lunettes. Donc, lunettes est au pluriel et leur est au pluriel. On est dans le cas où le nom n'existe pas au singulier. Donc, situation relativement simple aussi où le pluriel s'impose. Le pluriel est obligatoire. Mais, venons-en maintenant à la situation la plus complexe. Celle qui pose question en général, c'est s'il y a une seule chose pour chaque possesseur. Donc, je vous donne un exemple. Les commerçants ont fermé leur boutique plus tôt. On imagine dans un quartier qu'il y a plusieurs commerçants. Chaque commerçant a une boutique. D'accord ? Donc là, on peut choisir le nom et le possessif au singulier ou au pluriel. D'accord ? Il y a quand même un petit élément de différence si vous choisissez le pluriel ou le singulier. Si vous choisissez le pluriel, ça veut dire que vous considérez l'ensemble des choses ou des êtres possédés. Ce qui vous intéresse, c'est l'ensemble des boutiques, le groupe de boutiques. D'accord ? Donc, on pourrait mettre à ce moment-là L-E-U-R-S et boutique avec un S. Tout à fait possible. Une autre solution, le singulier. Là, vous allez mettre l'accent sur l'exemplaire de chacun. Là, vous ne considérez pas l'ensemble. Enfin, le plus important pour vous n'est pas l'ensemble des boutiques, mais plutôt chaque boutique. D'accord ? Donc, vous écrivez à ce moment-là. Les commerçants ont fermé leur boutique L-E-U-R, boutique au singulier. Mais il peut y avoir un doute ici. Par exemple, on peut se poser la question. Est-ce que ce sont plusieurs commerçants qui partagent une seule boutique ? Et donc, si le doute est là, alors vous devez déjà regarder le contexte. Par exemple, si vous lisez cette phrase et que ce n'est pas clair pour vous, souvent le contexte va vous aider à comprendre. Est-ce que chaque commerçant a une boutique ? Ou est-ce que c'est une boutique pour tous les commerçants ? En général, vous avez la réponse. Mais si vous voulez vous exprimer ça sans aucun doute, je vous conseille d'écrire « Chaque commerçant a fermé sa boutique plus tôt ». Ça, là, vous levez complètement le doute en fait. On sait que chaque commerçant a une boutique. Je vous donne un autre exemple. « Les élèves cherchent leurs parents dans la salle ». Si vous voyez cette phrase écrite, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que plusieurs élèves cherchent un parent ? Donc, par exemple, je ne sais pas, trois frères et sœurs de la même école vont chercher leur mère dans la salle. Donc, les trois élèves ont une mère. Donc, ils sont frères et sœurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire ici ? Ou alors, on peut vouloir dire autre chose. On peut vouloir dire que chacun des élèves dans la salle a un parent avec lui. « Chaque élève est venu accompagné de son père ou de sa mère, par exemple. » D'accord ? Donc, si vous voulez enlever le doute, vous pouvez aussi le dire comme ça. « Chaque élève cherche son parent dans la salle. » Donc, là, on sait qu'un élève avec un parent. D'accord ? Ce n'est pas très simple ça en fait. Donc, je vous propose un petit résumé. Donc, cette situation avec leur adjectif possessif. Donc, quand il y a une chose pour plusieurs possesseurs, singulier. Les trois sœurs avec leur frère Marc, singulier. S'il y a plusieurs choses pour chaque possesseur, par exemple, deux mains pour chaque personne, toujours au pluriel. Et la dernière situation, s'il y a une chose pour chaque possesseur, vous avez le choix entre le singulier ou le pluriel avec une petite nuance dans la signification. D'accord ? Si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Est-ce que vous voulez plus de ressources en français ? Si c'est le cas, je vous propose de vous abonner à Nathalie Fleur. Donc, première chose, c'est de vous abonner à l'infolettre. Cela va vous permettre de recevoir des informations gratuites par e-mail, plusieurs fois par mois. Première chose que je vous conseille vivement de faire, c'est le lien le plus direct que vous pouvez avoir avec moi. On peut échanger par mail. Deuxième chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est comme ça que vous allez avoir en tout premier les vidéos qui sortent sur la chaîne. D'accord ? Donc, l'infolettre et la chaîne YouTube. Cliquez pour vous abonner. A très très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.